Salut tout le monde, c'est Bédi pour Un Descent Podcast et bienvenue sur cette vidéo où je vais interviewer Jemrys de Syco. Alors, on va parler de crime de poche et ça va être surtout une première pour moi, parce que c'est une interview en ligne, en vidéo. Merci à Guillaume de RelisTV et à Césil pour leurs conseils avisés et toujours patients qui m'ont aidé à réaliser ça. En tout cas, j'ai fait en sorte que le fond du propos de cette interview serait le plus agréable à écouter possible. Je te laisse et bon visionnage. Et bien, bonjour Jemrys et bienvenue sur cette interview, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Ouais, du coup on est là pour parler un peu de ton actu du moment. Donc c'est crime deuxième édition, mais bon, c'est pas vraiment crime deuxième édition stricto sensus, c'est pas exactement la même chose. C'est un financement qui est actuellement sur Ulule, qui a cours jusqu'au 10 juin. En fait, c'est la version poche, donc ça reste crime deuxième édition, yes. Mais c'est le même contenu que les livres de base, etc. Mais effectivement, là, c'est le format qui change. L'objectif, c'est au-delà du format, c'est effectivement un peu le découpage proposé d'une approche un peu différente. Donc c'est pas juste pour ceux qui aiment crime ou autre. Là, à la limite, ça s'adresse soit à un nouveau public, soit aux aficionados, mais qui voudrait quelque chose d'un peu plus maniable. D'accord, ok. Ok, bien, du coup, ça permet de bien découper, en fait, la gamme des deux livres de base, si j'ai bien suivi. Donc le manuel de l'enquêteur et le manuel du criminel. Alors, du coup, concrètement, ça va être des formats poche de ces deux livres-là, deux ouvrages qui étaient assez massifs quand même. Du coup, comment t'as procédé au découpage ? Comment ça se passe pour faire tel et tel bouquin ? Ça n'a pas été très compliqué, on va dire. Disons que le découpage des manuels, il est déjà, on va dire, bien défini au niveau des chapitres. D'accord. Globalement, c'est ça que j'ai repris. Après, j'ai fait quelques rapprochements, et notamment sur le manuel du criminel, où j'ai regroupé, on va dire, tous les aspects de maîtrise. C'est-à-dire qu'autant sur le manuel de l'enquêteur, il y a cinq bouquins, sur le manuel du criminel, il y en a deux. Oui, d'accord. Il y en a pu en avoir trois, mais l'objectif, c'est de proposer, notamment, d'un côté le système, d'un côté le contexte, pour que ceux qui, on va dire, sont intéressés par l'un ou l'autre des aspects puissent se le procurer à un coût, on va dire, un peu plus avantageux, sans avoir à acheter un bouquin à 55 euros, alors qu'ils vont en lire la moitié ou le tiers, par exemple. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, ça fait notamment écho à Offensine, l'heure du crime. Oui, qui est en Tipeee. Un de tes Tipeee. C'est ça, oui. Qui est en Tipeee, voilà. Ok. Et en fin de compte, pour favoriser le côté hacking. Ok. Donc, voilà, notamment le fait de proposer le système de jeu sans forcément le contexte, etc., on peut lui coller un petit peu, en l'adaptant un peu, le contexte qu'on a envie. Voilà, on joue avec le système et puis, voilà, on fait des expérimentations. Donc, c'est tout à fait, voilà, c'est dans la ligne directe de ce qui a déjà été mis en place petit à petit. Ok. Bon, bah, du coup, une bonne chose. Du coup, ce sera assez simple de lire ça dans les transports en commun, si tu as du temps de retard de lecture à faire en allant ou en revenant du boulot. C'est un peu ça aussi. Clairement, moi, ça a été une de mes, on va dire, de mes pistes de réflexion. C'est-à-dire que je me disais, bah, ouais, des fois, j'ai besoin de réviser mes trucs pour une campagne, un truc comme ça, et me balader avec ça dans le métro, c'est pas évident. Voilà, se balader avec un truc de ce format-là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est très dans la main, c'est là. Et là, c'est vraiment ce format-là, donc, pour donner une petite idée. Ouais, ça reste quand même bien réduit et ça rentre dans n'importe quel sac, quoi. Du coup, ça, c'est ça, voilà. Ça, c'est un gros davantage. Donc, pour arriver à ça, tu proposes, du coup, un financement sur Ulule. Des fois, que des gens débarquent sur l'info que ce financement existe en regardant cette interview, est-ce que tu peux faire rapidement un survol des différentes contreparties, des différentes options de ce qu'ils proposent ? Alors, de base, on va dire, je propose les livres de poche, donc soit en intégrale, soit, on va dire, un par un. D'accord. Donc, il y a effectivement, il y a des contreparties enquêteurs qui proposent chacun des ouvrages en solo. Donc, il y a une nouvelle en plus fonctionnalité sur Ulule, c'est-à-dire que la façon dont ça fonctionnait au niveau du soutien a un peu changé et ça fonctionne un peu comme un panier. C'est-à-dire que maintenant, on peut sélectionner plusieurs contreparties d'un coup. D'accord. Et ça n'est pas le total après. Donc, on peut effectivement sélectionner telle contrepartie, telle option, et puis en prendre plusieurs, faire son choix, faire ses courses. Et puis, on fait une contrepartie à la fin qui englobe tout ça. Donc, il n'y a pas forcément besoin, comme avant, de sélectionner, d'en refaire, de passer par le canal de paiement quatre fois. Ok. Donc là, comme dans un site marchand, tu prends plusieurs trucs si tu veux et tu payes une fois à la fin. C'est ça. Ok. Il y a juste un petit, on va dire une petite particularité, c'est sur les options criminelles. C'est-à-dire qu'effectivement, je propose les poches qui sont l'objet de cette précommande. Et puis, je repropose effectivement pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les autres ouvrages de crime, notamment les versions collector, les bundles comme ça, et la carte, le titre du meneur, ce genre de choses. Donc, il y a juste cette option-là qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas modifier le prix de la contrepartie. D'accord. Donc là, il faut rajouter une contribution sans contrepartie pour compléter la différence de ces options-là. Ok. Mais ça reste assez abordable, quoi. Oui, et puis c'est plus clair. À la limite, on a moins l'habitude en tant que reliste parce qu'on est habitué à un certain fonctionnement. Donc là, ça chamboule un petit peu. Mais au final, ça reste assez intuitif quand même. Ok. Bon, c'est bien. C'est pour le mieux que le financement soit accessible. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'accessibilité, il y a un petit passage dans ton financement où tu parles d'accessibilité en termes de lecture, notamment sur les PDF, pour des personnes qui auraient certaines difficultés, qu'elles soient de l'ordre d'un handicap, notamment. Est-ce que tu peux faire un petit topo dessus sur ce que tu mets en place par rapport à ça ? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que je mets en place entre, on va dire, qui est très visible. D'accord. C'est une question à laquelle j'étais sensibilisé il y a un certain temps déjà. Et j'essaye de travailler un petit peu justement là-dessus, d'avoir des PDF qui soient déjà faciles d'utilisation à la base. Maintenant, sur des ouvrages comme Cree ou Memoisin, il y a des illustrations, il y a des encadrés dans tous les sens, etc. D'accord. Pour cet aspect d'accessibilité, il va se diriger un peu plus vers les personnes malvoyantes. D'accord. Notamment via la technologie, on va dire, du texte-to-speech. C'est de la lecture, on va dire, de la synthèse auditive ou des choses comme ça. D'accord. Et ça, ça demande en fait de créer ces PDF avec certaines particularités. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui se voit quand on ouvre le PDF. Mais par contre, effectivement, c'est en amont, c'est certaines fonctionnalités, technicités qui permettent justement de faire en sorte que ces technologies de lecture, on va dire, via intelligence artificielle, elles fonctionnent le mieux possible. Donc ça, en fin de compte, tu as des associations qui valident ce genre de choses ou qui donnent des recommandations, etc. Donc voilà, c'est plus en amont sur la façon de créer les PDF pour faire justement en sorte qu'il soit possible qu'on puisse les écouter. Donc voilà, c'est une bonne fonctionnalité. Et du coup, question comme ça, tout à fait au hasard, tu as pensé à faire des versions vraiment audio de tes productions ? Alors, disons que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, etc. On va dire, je crois qu'il avait fait avec Orest, qui était assez sympa, etc. Maintenant, on va dire, je n'ai pas forcément les moyens de me lancer là-dedans. Et c'est aussi un autre chantier, c'est-à-dire que j'ai déjà pas mal de projets dont certains vont bien en retard. Donc je ne vais pas, on va dire, me lancer dans trop de directions en même temps. Quand j'aurai, on va dire, déjà à planer mon planning de sortie, mes publications, etc., j'aurai peut-être un peu plus de temps pour penser à ça. Là, c'est quelque chose qui était un peu plus simple, entre guillemets, parce que ça me rajoute une étape, effectivement, dans la conception des PDF, mais au final, ce n'est pas non plus un chantier supplémentaire. C'est juste un petit ajustement, ça ne va pas te bouffer un temps de travail conséquent. Voilà. Ça demande effectivement d'anticiper un peu mieux certaines choses, etc. Donc ce qui est aussi utile pour d'autres projets, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des considérations que je vais avoir sur ma façon de concevoir mes maquettes, notamment d'un point de vue technique, avant la publication, c'est-à-dire que ça ne se voit pas sur le papier, ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais effectivement, ça, c'est des petites choses qui ont une utilité pour certaines personnes et puis qui, du coup, peuvent même, là, pour le coup, même s'il y a des fautes de faire des vrais livres audio, on pourra quand même l'écouter via son téléphone, dans les transports, si on veut. Oui, ça, c'est déjà une très très bonne chose. Parce que ça peut aussi être une façon d'assimiler des règles et un univers qui sont tout à fait valables. En même temps, les transports, ça me permet de couper un peu avec l'environnement ambiant. Oui, oui, oui. Ça ne fera pas du mal. C'est un peu plus facile que d'avoir son VPN comme ça quand tu es avec tout le monde dans le micro. Oui, c'est clair. J'ai des lointains souvenirs de la ligne 13. C'était absolument dégueulasse. Du coup, maintenant qu'on a fait le tour, un peu du projet, différentes fonctionnalités, que ce soit sur le financement ou sur la fonction TTS, si je crois que c'est le bon acronyme pour la lecture immédiate. C'est ça. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui arriveraient sur la page Ulule du financement pour savoir quoi prendre en fonction de quels besoins ? Est-ce qu'il y a vraiment plusieurs utilisations comme ça qui pourraient être balancées pour guider un peu les personnes ? Alors, déjà, j'ai fait un petit résumé justement dans la première news du projet. Oui, d'accord. Du coup, ça peut justement sur le découpage des livres et sur ce qu'ils contiennent. Et avec un petit résumé à la fin, genre si vous êtes plus intéressé par le contexte, c'est ces livres-là qui sont plus intéressants, si c'est plus de la mise en scène, si c'est plus du système de jeu. Donc, pour les hackers, on va dire, ou ceux qui veulent un vrai système de folie, ils peuvent aller vers les bouquins du système. Donc, notamment, on va dire alter ego et psychologie et celui et gestion et criminologie. Donc, qui sont les deux bouquins qui sont tirés du manuel de l'enquêteur qui sont pour le système. D'accord. Si tu veux, après, aller faire du contexte, mais de façon très générale, tu as le premier, La Belle Époque. D'accord. Là, on te décrit un petit peu, alors principalement la France, mais aussi d'autres pays. Donc, tu as l'Angleterre, le Japon, les Etats-Unis. Ça, ça te donne une vision un peu globale de l'ambiance, etc. Et puis, des informations pour justement lier un peu tout ça. Après, si tu veux aller vraiment dans le côté parisien, là, tu en as deux qui sont issus du manuel de l'enquêteur, qui sont Paris Contexte, qui sont, on va dire, c'est un guide de paris thématique, avec des personnages, des lieux, des groupes, des factions, etc., des événements, qui permettent justement de se dire si j'ai envie de la jouer politique, ou si j'ai envie de jouer avec les groupes spirites, ou si je veux vraiment plonger dans les bas-fonds, voilà, c'est possible. Et puis, en regard de ça, on a effectivement celui qui est plus pour l'EMJ, qui est Paris Les Secrets, et qui reprend ce découpage-là, mais avec la face cachée de ces aspects-là, où on rajoute, on va dire, voilà. Donc, ça. Et par contre, effectivement, il y a le dernier qui est issu du manuel de l'enquêteur, Les Secrets de l'horreur, qui, là, peut être, on va dire, utile pour tous ceux qui veulent faire du jeu de rôle d'horreur de façon générale, voire même du jeu de rôle. Parce qu'il y a effectivement tous les conseils sur comment mettre l'ambiance et valoriser un certain type d'ambiance. C'est-à-dire qu'on a les conventions qui sont assez cinématographiques pour l'horreur. Mais on a aussi des conseils pour la création de campagnes, de scénarios, etc., comment lier ces personnages avec les PNJ ou entre eux. Et donc, voilà. En gros, comme si on voulait faire une série. Mais ça, au final, c'est utile pour n'importe qui, on va dire, en termes de jeu de rôle. C'est du conseil assez pratique. OK. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal d'utilisation, que ce soit pour jouer à crime ou pas. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. C'est vrai que ces poches-là, on va dire, c'est crime en gros dessus. Parce qu'effectivement, c'est issu de crime. Mais le message un petit peu derrière, c'est de dire, on va dire, faites autre chose que du crime avec crime. Et voilà. C'est ça, exactement. Mais c'est un très bon concept de hack de gamme. Parce que du coup, tu as hacké ta propre gamme, en fait. C'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, je me suis amusé un petit peu. Là, on a atteint les 100% sur la précommande. Et du coup, voilà, j'ai proposé un petit hack, justement. Montré à quoi ça servait, quelque part, de faire ça. Et de proposer, justement, un hack crime et tout loup. Ouais, ce qu'on a vu là sur... Donc, c'est pour les 200%. C'est ça, ouais. Ouais, si je me souviens bien, ouais. Ouais, donc ce sera une aide de jeu en PDF. Alors, peut-être que ça grandira, etc. Après, mais je ne veux pas forcément en promettre un truc énorme. Voilà, l'objectif, ça va être... De toute façon, c'est pas d'avoir des choses qui retardent la livraison ou autre. Donc, voilà. Ce sera fourni quelques mois après, en PDF. OK, d'accord. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la livraison, du moment où c'est arrivé, du coup, ça sera à quel moment ? Alors, je tape sur début juillet. Il faut que je voie avec l'imprimeur un petit peu tout ça. Mais on va dire, en fait, la précommande, on va dire à partir du moment où elle se termine, moi, ça me permet d'ajuster un petit peu éventuellement les tirages. C'est-à-dire qu'effectivement, si je m'aperçois, il y a beaucoup de monde qui est intéressé par le contexte, mais pas par le système. Je vais peut-être adapter, tu vois, là-dessus. D'accord. Et donc, ça me sert un petit peu à ça aussi. OK. Et du coup, ça part en... Là, je suis déjà en contact avec l'imprimeur, etc. Le truc, c'est que je confirme les tirages à la fin du financement. Et puis, ça part en production. OK. Donc, c'est... Oui, bien sûr. Mais du coup, les fichiers sont déjà prêts. Ils sont prêts quasiment à être imprimés, quoi. OK. Bon, du coup, c'est quasiment pour demain, du coup, parce que juillet, c'est dans un moment. Oui, oui, oui. C'est vrai. Parce que là, au moment où on fait cette interview, c'est le 1er juin. Et du coup, pour faire... Pour finir tout ça, est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Une news sur SICO ? Une info sur un autre projet qui est passé ou à venir ? Peu importe. Ou juste... Juste cacahuète. Ah, pistache. Ah, pistache. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Non, on va dire... Disons que, ouais, pour SICO, là, c'est... On va dire 2020, au-delà de l'aspect confiné, c'est un peu le... Le renouveau, entre guillemets. Parce que, voilà, pas mal de projets qui arrivent et qui vont finalement sortir. C'est-à-dire que, notamment, les Arlésiennes, etc. Ouais. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut bien surveiller, parce que... OK. Soit designer et dragon, les scènes de crime, ce genre de choses, ben, voilà, c'est... Il va y avoir... On va dire, on a mis les bouchées doubles et puis... OK. On est au taquet. Très bon. Ben, du coup, de la news pour SICO courant 2020, notamment les crimes de poche qui devraient être ce qui va arriver en premier, du coup, puisque c'est quasiment dans un mois à un mois et demi. Et bien, voilà. Donc, normalement, si tu as regardé cette interview en entier, t'as tout ce qu'il te faut pour savoir ce qu'il faut savoir sur le projet que tu cherches à jouer à crime ou à autre chose, histoire de faire ton hacker du dimanche après-midi. Eh bien, merci, Jemrys, d'avoir joué le jeu de l'interview. Donc, du coup, c'est toujours cool de t'avoir derrière le micro. Et puis, j'espère que le financement va bien se terminer. Bon, ben, il n'y a pas de raison que ça se termine mal. Effectivement, on ne sait jamais. Mais j'espère que ça se finira bien. Il n'y a pas de raison, effectivement. Oui, voilà. Effectivement, vu comment a commencé l'année, on va marcher sur des vues. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, toutes les informations de ce dont on a parlé sont dans la description de la vidéo. Et puis, si tu as des questions, tu peux bien sûr les poser en commentaire. L'équipe d'Indescent ou Jemrys, s'ils passent sur la chaîne YouTube à ce moment-là, ils répondront avec plaisir. Je vais leur dire quand il y a des vidéos qui parlent de moi. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. Et puis, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada